Bonjour à tous, je suis avec David Coppola qui est le manager du Eric 5 Gym 225 à Abidjan dans la zone 3. David est un grand coach et un coach balèze comme vous pouvez le voir. David est un ami et David pratique le coaching et le management sportif depuis de nombreuses années. Il a coaché de nombreux sportifs et je lui envoie très régulièrement du monde que ce soit dans le domaine du sport ou même dans le domaine de la santé pour des gens qui ont du poids à perdre ou autre dont sa salle de gym. Donc vous avez vu le 12 février le combat bombardier Tafatin qui malheureusement a été très très rapide mais beaucoup de gens m'ont écrit ce matin, m'ont envoyé des messages en me demandant qu'est-ce qui s'est passé pour Tafatin. Ils ont vu un Tafatin qui a été totalement métamorphosé au niveau physique et même dans son mental on sentait qu'il avait l'œil du tigre. David, peux-tu nous dire un peu la première fois que tu as vu Tafatin, comment ça s'est passé, comment tu as tu as mis en place cette transformation physique ? Bien sûr. Déjà merci beaucoup pour cette interview. Alors la préparation de Tafatin elle a été élaborée minutieusement selon un petit peu les directives que tu m'as donné. Donc bien évidemment une préparation mentale hors normes puisque c'est le point primordial pour être un vrai combattant. Après on a mis pas mal de méthodes en place dont la méthode Maxette, méthode révolutionnaire qui a vraiment porté ses fruits en tout cas sur la sur la préparation et le conditionnement de Tafatin, surtout sur le côté cardiovasculaire. Après il faut savoir que Tafatin est un athlète rempli d'humilité avec une masse musculo-squelettique hors normes. On est proche des deux mètres, quasiment 160 kg, des segments très longéline. Donc de là il y a un morphotype à respecter et que ça soit en nutrition ou en préparation physique on a totalement adapté les choses selon les directives un peu que tu nous as donné aussi. Donc on a fait énormément de boxe anglaise, on travaillait énormément sur l'allonge, on a travaillé énormément sur de la lutte en stratégie combat, en technique de renversement, en transfert de poids puisque l'adversaire on le connaissait. On l'a minutieusement scruté sur les sur les réseaux de manière à mettre en place des méthodes bien adaptées justement pour gagner ce combat facilement si je peux dire. Donc on était sur le transfert de poids, on était sur le transfert de force, beaucoup de tacticité et là encore on a voulu mettre aussi l'accent sur la puissance qu'il faut bien dissocier de la force qui est une force associée à de la vitesse. Donc on a travaillé sur de l'agilité, de la mobilité, de la coordination. Il faut savoir que Tafatin était encadré par un instructeur fédéral de boxe anglaise, un instructeur fédéral de boxe taille, un champion du monde de lutte libre, Alexis, qui était dix fois champion du monde olympique avec 18 titres mondiaux, plus de 600 combats, avec un physique similaire à celui de Tafatin, avaisant les deux mètres pour 170 kg. Et il avait aussi toute l'équipe de lutte nationale olympique pour lui, pour ses entraînements. Donc on mettait une méthode en place, c'était on faisait huit rounds de cinq minutes avec huit profils de lutteurs différents. Et quand je disais le chiffre 53 par exemple, ça correspondait à un athlète de 53 kg qui rentrait en combat avec Tafatin, donc sur la rapidité, l'agilité, la réactivité. Si je disais 140 kg, la stratégie était différente avec l'athlète de 140 kg. Si j'étais 90 kg, bah encore c'était une autre filière énergétique et un autre travail de précision à mettre en place. Donc ça a été une préparation hors normissime qui nous a demandé beaucoup de temps, qu'on réajustait et qu'on peaufinait chaque jour en fonction de l'évolution de Tafatin qui était impressionnante. Alors quand tu me parles d'évolution, au niveau de l'impédance maîtrise, c'est-à-dire que quand Tafatin est arrivée, quel était son rapport poids, graisse, muscles, eau, je sais que tu as quelques chiffres qui sont intéressants. Oui, bien sûr, puisqu'on lui faisait souvent des scanners corporels, comme tu disais, la dépensimétrie sur une Inbody 770, la Rolls-Royce des balances impendésimétrie. Donc il était sur un poids de 156 kg pour un ratio de 36 kg de gras. Voilà, ce qui correspondait à peu près à 35-38 % de gras. Il avait une masse graisseuse relativement importante et pas forcément un très bon centre de gravité. Les jambes pas assez puissantes par rapport au tronc qui était trop prépondérant. Donc on a travaillé énormément sur les viscères, les graisses récalcitrantes, en faisant un travail de longue haleine sur la sangle abdominale et on renforçait énormément les lombaires. Donc on a perdu au total 22 kg de gras et on a comblé par 11 kg de muscles. D'accord, ok. Donc ça c'est important parce que les gens ont vraiment vu la métamorphose de Tafatin. Au niveau de ces rythmes, au niveau alimentation, comment ça se passait ? Est-ce que c'est une alimentation hors normes ou est-ce que c'est une alimentation classique ? Non, non, une alimentation hors normes. On était sur un… Tafatin insistait pour combattre sur un poids de 160 kg. Parce qu'en lutte sénégalaise, on va quand même respecter la tradition, les mythes, la culture un petit peu du titan avec un poids hors normes. Donc on a fait une prépa sur 160 kg en optimisant le maximum de masse musculaire qui était de toute façon incohérent. Je n'avais jamais vu ça, que ce soit en puissance ou en masse musculaire, il était hors normes. Donc on a perdu 22 kg de gras, pris 11 kg de muscles et au bout d'un moment même, on a calmé un petit peu le jeu parce qu'il ne cessait d'augmenter. Donc on avait une diète qui s'approchait des 10 000 calories par jour. Ce qui est énorme. Oui, ce qui est énorme. Mais sur une macro bien spécifique, il faut savoir aussi que Tafatin s'entraînait, on va dire, entre 6 et 7h30 par jour. Il y avait quand même 4 entraînements d'1h30 à 2h par jour. Donc il fallait quand même remplir ça au niveau alimentaire. Je veux dire, il y avait un besoin calorique énorme. Alors on a vu aussi, en parallèle à ça, qu'on a été obligé de fabriquer des haltères supplémentaires, des trucs, parce qu'il avait pris tellement de force qu'on n'avait pas assez d'haltères dans la salle. Exact. C'est intéressant pour le public. Alors pour tout ce qui est combattant, on travaille beaucoup sur la puissance et la méthode impact, et puis la méthode maxette surtout, où on travaille la rapidité, l'agilité. Donc on travaillait sur des kettlebells. Les kettlebells s'arrêtent à 34 kg. Donc je suis allé acheter des manies de bateaux de 50 kg, avec des grosses prises indécises pour qu'il ait énormément de force dans les mains. Avec des prises qu'on appelle des prises spider, donc par exemple des gainages sur les doigts, pour avoir une bonne accroche quand on saisit son adversaire par le cou. On avait des haltères qui s'arrêtent, comme les haltères traditionnels, à 60 kg pour les grosses salles. On a fabriqué des haltères pour tout ce qui était unilatéral en mouvement d'épaule, en boxe, jusqu'à 100 kg, qui prenaient très aisément, parce qu'il a les muscles stabilisateurs très renforcés. On a fait des haltères aussi pour faire de la marche, pour avoir des bonnes saisies, des bonnes grippes au niveau des mains de 150 kg. Les pneus, on n'arrêtait pas d'en acheter, parce que la force évoluait tellement, la puissance évoluait tellement, qu'on passait du pneu traditionnel de 250 kg à 450 kg. Dignes d'un strongman professionnel. Des performances dépassant les strongman, puisqu'en plus il n'a même pas le physique d'un strongman, il est tellement grand. Mais la puissance était telle qu'il pourrait rivaliser avec bon nombre de strongman, ça c'est sûr. Donc là, on a parlé un petit peu de toutes les qualités physiques et de tout le travail que vous avez fait de manière assez succincte. Si tu devais donner deux, trois qualités de ta fatine sur le plan humain et autres, quelles seraient ses grandes qualités ? C'est dingue que tu me parles de ça, parce que ça m'a donné des frissons. Ta fatine, il y a trois mots qui le définissent. C'est une éducation, mais hors du commun, il est doté d'une éducation, c'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un avec un côté humain rempli de valeurs. Donc une éducation hors normissime, une humilité débordante, sincèrement, et le respect. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui porte autant de respect à toi, en l'occurrence, par rapport à ce que tu lui as permis de réaliser. Mais avec tous les intervenants qui venaient dans la salle, de la masseuse, au barman, au DJ, à toutes les personnes qui l'encadraient dans sa préparation. Que ce soit en boxe, en lutte, en cross-training, en commando-training, en cross-fit, en tout. Un respect inconditionnel. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai vu quand je suis venu vous voir à Abidjan. Il était vraiment... Il s'était fondu dans l'équipe. Il était présent à ses entraînements. Et puis après, il rentrait, il se reposait. Il a vraiment eu cinq mois monastiques. Il a vraiment respecté le protocole, en fait. Exact. Il s'est totalement intégré à la team Eric Favre 225. Il insistait pour assister à tous les combats de ses intervenants, qui sont tous des combattants de haut niveau. Il voulait assister au combat de Kamso, au combat de Mozou, au combat de Yves. Que ce soit dans n'importe quelle commune, malgré la fatigue. Parce qu'il faut quand même être rationnel. Il était quand même fatigué. Mais malgré ça, il n'a jamais... Et ça, vraiment, je veux le préciser. Il n'a jamais abandonné un entraînement. Jamais loupé et jamais abandonné un seul entraînement. Même si un entraînement de deux heures lui prenait quatre heures, c'était plus fort que lui. Il ne lâchait jamais. Jamais. Et ça, c'est une qualité qui est hors norme. Moi, ça a été un plaisir pour moi de coacher un tel athlète. Parce que si tous les athlètes étaient comme ça, on aurait des pays remplis de champions. Alors, pour finir, David, un petit commentaire positif, bien sûr. Mais sur la rencontre Bombardier-Tafatin, parce que beaucoup ont été déçus. Mais sur un plan purement sportif, deux, trois petits mots là-dessus, sur ce combat. Bon, sur ce combat, c'est dur de se prononcer parce que c'était tellement court. Si je devais mettre un accent, ça serait sur l'organisation qui était hors normissime. C'était digne d'un combat de gladiator. L'organisation était magnifique. Les feux d'artifice, la sécurité, c'était vraiment incroyable. Maintenant, concernant le combat, je vais essayer de rester humble. Je pense qu'il y a une expression qu'on dit, nous, en Afrique, on connaît bagage qui est lourd. Ça veut dire, on sait qu'il y en a en face. Voilà, je pense qu'il y en a un qui s'est surpréparé. Je pense qu'il y en a un qui s'est peut-être moins préparé. Et je pense que lors de la prise de contact, lors de la préparation deux, trois heures avant le combat, je pense que chacun savait déjà un petit peu le résultat. Et je pense que moi, je positive toujours. Je suis un peu comme toi, Eric. Donc, je me dis que tant pis si ça s'est passé comme ça, mais peut-être tant mieux. Peut-être qu'on a évité un combat sanglant. Peut-être qu'on a évité un combat avec une blessure beaucoup plus grave qu'elle ne l'aurait été pour Bombardier. Et je compatis parce que la préparation de ta Fatine a été telle que je l'ai mis avec des professionnels en poids lourd, en boxe anglaise, qui ont un niveau hors norme, qu'il m'a vraiment amoché, sans le faire exprès. C'est ça le truc qui est marrant, c'est que sans le faire exprès, il faisait mal à ses adversaires, tout en se retenant. Et je pense que Dieu fait bien les choses. Comme on dit en Afrique, on va mettre ça dans les mains de Dieu. Maintenant, on verra pour la suite. Maintenant, reste à trouver des combattants qui oseront affronter ta Fatine. Après, on a eu neuf autres combats de très haute qualité. Superbe combat. Et il est important que les lutteurs aussi comprennent l'importance de la préparation physique, l'importance de pouvoir planifier leur entraînement, leur alimentation, leur supplémentation. Et c'était vraiment là-dessus que je voulais insister parce qu'on a vraiment... Moi, j'ai tourné avec eux sur le terrain, je les ai rencontrés. J'ai vu des gars qui étaient des guerriers, qui étaient doués. Et il ne leur manque pas grand-chose pour voir vraiment devenir des grands et des grands. Et c'est vraiment avec cette démonstration de préparation qu'on a fait avec ta Fatine qui peut être, bien sûr, valable aussi pour tous les autres. Bien sûr. Qui veulent se préparer correctement. Bien sûr. Il faut savoir aussi que sur l'aspect, j'en ai très peu parlé, sur l'aspect supplémentation, ta Fatine était un fervent de la nourriture, non pas de la protéine. Mais il y avait quand même un facteur récupération qu'on mettait beaucoup en place. On prenait pas mal de collagène, on prenait énormément de BCA et d'acides aminés. Parce qu'il faut savoir que 4 entraînements d'1h30 à 2h par jour, si on veut éviter de rentrer en catabolisme, on prenait tout ce qu'il fallait. Du zinc, du magnésium, des BCA, des EAA, des acides aminés, de la vitamine C, de la vitamine D en ampoule que vous vendez. Donc on a mis le paquet sur la supplémentation qui lui a permis de 1, de ne jamais se blesser, de performer en permanence. Et surtout d'être chaque jour de plus en plus performant. Pas de blessures, pas de courbatures, pas de contractures, pas de tendinites. Donc c'est vrai qu'on a eu cet avantage d'être sponsorisé aussi par Eric Favre en termes de supplémentation. Donc c'est sûr que c'est un point en plus. Maintenant concernant tous les lutteurs du Sénégal, pour qui j'ai un amour inconditionnel, parce que je suis un lutteur de base et un passionné de la lutte, il leur manque une seule chose, je dirais que c'est la discipline et moins de force. S'ils mettent plus de stratégie, de tacticité dans leur entraînement, et que bien évidemment avec une supplémentation et une alimentation qui leur est adéquat, mais on a un pays de champions. On n'a pas une équipe, on a un pays. Les lutteurs sénégalais, ça coule dans leurs veines. Comme je le disais hier, c'est un des rares pays qui a encore un sport traditionnel, qui prend le dessus sur beaucoup de sports, et c'est magique. Voilà, c'est tout simplement magnifique. David, on te remercie. On te retrouvera toi aussi au mois de mai, donc pour le séminaire des coachs qu'on va organiser ici à Dakar. On te remercie en tous les cas du travail que tu as fait pour ta fatigue. C'est moi qui vous remercie. On félicite également Bombardier, que l'on aime beaucoup, qui est vraiment un grand, grand champion aussi. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas vos haltères, votre entraînement, pour pouvoir non seulement performer, mais rester en bonne santé. A bientôt. Et la supplémentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada